Alors on relance, j'ai encore bidouillé des trucs sur mon téléphone comme depuis que ça a planté donc peut-être que ce coup-ci on va y arriver. Ok, on reprend. Alors, sur quoi on sait que celui-là il n'y a plus vraiment besoin de le faire. Il va falloir attaquer celui-là, on va peut-être perdre du temps pour rien. Alors, le live est de retour et merci Wisbot de dire que le téléphone lui aussi se met à faire des récalcitrances après l'ordinateur. Merci. 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 On est un peu mieux parti que tout à l'heure. Mais il faut arriver jusqu'au bout. On y est. La petite pipe qui va bien, bien sûr. J'ai toujours le tactile de Stephen King. J'ai vu mon logo réapparaître, celui qui me fait planter mon live. Non, ça va, il est reparti. Il a la chance. Je ne vois pas de quoi débloquer un truc. Voilà, ici. Salut Landry ! Comment tu y vas ? Je sais que tu as bien avancé dans le jeu. Tu en es où ? Je vais très bien. Eh bien, écoute, si tu vas très bien, c'est l'idéal. Épisode 2. Ah ben, c'est celui que je suis en train de faire, tu vois. Je viens de commencer l'épisode 2, moi aussi. Sous-titrage ST' 501, je comprends. toi qui n'avais peut-être pas la même façon de jouer que moi est-ce que les personnages ça varie beaucoup ta façon de les interroger et de voir ce qu'ils répondent est-ce que ça diffère beaucoup de la mienne ou pas normalement les réponses influent sur l'histoire c'est pour savoir si ça a vraiment une grosse influence ou pas oui car je joue dans la logique ça veut dire que moi je ne suis pas logique c'est pas la même chose que toi c'est ça je ne joue pas logique c'est ça ce que tu essayes de me dire comment par une question toute simple il vient de me casser dans mes chaussures c'est plus possible et ça te fait marrer en plus je te jure en quoi je ne joue pas logique toujours 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 là pour me casser ça c'est vrai mais va là-bas toi ah purée on ne va pas en pleurer tu tu me traumatises et tu veux que je dise rien non mais oh moi je suis gentille avec toi je te fais découvrir des jeux et tout et toi tu n'es pas gentille je voulais dire que je mets les réponses pour les faire râler ah ouais non ça ne sait pas être logique ça ça c'est ne pas être dans l'enquête c'est être seulement foutiste et donc ouais ça a différé vraiment beaucoup l'histoire ou pas bon C'est parti. C'est parti. Tu l'as eu ou pas, toi ? Peut-être que tu ne l'as pas eu, vu que ton histoire a différé de la mienne. J'ai eu une autre personne qui m'a téléphonée, un hacker. Ricky, il te drague. En tout cas, dans mon histoire, il me drague. Je suis peut-être trop gentille avec lui. Le mec, il s'en poussait des ailes. Mais Jessie aussi, elle n'est pas clean. Elle est soi-disant la meilleure amie. Mais excuse-moi, la fille, elle... Ouais. Oui, j'ai eu l'appel du hacker et il dit que ce n'est pas lui. Ouais. Mais la voix, je sais que c'est le hacker. Honnêtement, j'ai des gros doutes aussi. Et là, j'ai essayé de le pousser un peu dans ses retranchements par rapport à l'appel. Et il n'y a rien à en tirer. Ah non, là, ce n'est pas les boucliers. C'est les... Ah zut. Oui, j'étais en train de faire encore les boucliers. Mais non, ce n'est pas les boucliers ce coup-ci. Des verres, il m'en faut. Donc comme ça, ça tombe très bien. J'ai en avoir beaucoup. Tac. Il me faut des bleus ici. Tac. Mais je n'arrive pas vraiment à... Toi, pour toi, ce serait le hacker qui serait le kidnappeur ? Ou tu aurais quelqu'un d'autre en tête ? Mm-hmm. Oh, le chat ! Oh, le genou ! Il y a eu un claquement. Excusez-moi, il y a mon chat qui veut rentrer. Tigre ! Tu voulais rentrer, Tigre ? Je t'entends. Allez, viens, mon bonhomme. Allez, viens, maison. Retre chez vous, maison. Oh, coucou, petit tigre. Coucou, mon tigre. Chou, tu es tout froid. Ça se voit qu'il fait froid, d'ailleurs. Hein, monsieur tigre ? Le hacker essaie de tourner en bourrique pour qu'il soit clean. En fait, moi, déjà, où j'ai eu un doute, je ne sais pas si tu as eu la même photo que moi, mais dans le cloud, on a récupéré une photo d'un pont dans un chemin en bois. Oula ! D'un pont en bois dans un chemin. Le mélange ! Il y a eu un micmac dans ma tête. Ma phrase faisait très cohérente dans ma tête, mais à la fin, elle n'est pas sortie cohérente du tout. Mais ça, il n'a pas voulu enquêter dessus, et je suis sûre, pourtant, que ça devait être important. C'est là-dessus, moi, que j'ai eu des gros doutes. Parce que, sur le coup, on lui file des photos, on lui file des trucs et... Ce n'est pas le pont, un chemin en bois. Non, c'est le pont qu'il est en bois. Ça va, hein ? Zé micmacé, il y a eu un échange. Des fois, j'ai le cerveau qui s'embrume tout seul, donc il ne faut pas chercher. Là, il s'est embrumé, il s'est enroulé dans son truc. Oh, trois coups ! Mais c'est mort. Plutôt un bug de virus du PC et contagieux, c'est ça ? Mais ce n'était pas un virus dans mon PC, hein ? On va passer à la dernière vie, parce que, de toute façon, après, on va lire le reste. Donc, on va prendre notre temps pour lire le reste, et on devrait, normalement, avoir à gagner des vies pour pouvoir refaire ça et débloquer le... Tu avais fini, toi, complètement de faire le cloud quand t'es passé au chapitre 2 ou pas ? Parce que moi, sur coup, je n'avais pas complètement fini de faire le cloud, et apparemment, ça n'a pas d'incidence. Mais est-ce que sur coup, tu as des indices en plus quand tu le finis totalement ? Je ne sais pas. Moi, j'ai juste eu, en photo, j'ai juste eu les photos de la fille, un chat et le fameux pont en bois dans un chemin, n'est-ce pas ? C'est les seuls indices que j'ai eus par rapport au cloud. Je n'avais pas fini sur le chapitre 1, et là, je dois refaire pour le chapitre 2. Non, alors, ne refais pas. Ne complète pas celui du chapitre 1. Ça ne sert à rien. Moi, je viens de perdre beaucoup de vie à essayer de compléter celui du chapitre 1, et au final, ça ne te débouche à rien. Il est déjà à 100%, en fait. Tu ne peux pas récupérer d'autres. Et c'est pour ça, justement, que le chapitre 2, je vais essayer de faire plus le cloud et de voir si ça te donne des indices en plus ou pas quand tu le finis avant la fin du chapitre. Non, ce n'est pas que ça a été réinitialisé. C'est qu'en fait, tu as deux... À chaque chapitre, en fait, tu as une nouvelle page du cloud. Tu vois, je vais te montrer. Donc, tu vois... Bon, pousse-toi à la pub. Regarde. Donc là, tu as ton... C'est bon, là, lâchez-moi. Là, tu as ton cloud de service du chapitre 2. D'accord ? Mais tu as le 1, regarde. Il suffit que tu tournes ta page, en fait. Tu vois ? Tu tournes ta page et tu as ton 1. Mais tu as vu, section du cloud décrypté, 100%. Et moi, tu vois, le dernier cube, je ne l'avais pas du tout fait. Et j'ai essayé de le faire. Donc, tu vois, j'ai réussi à faire une vie dessus. J'y ai passé toutes mes vies pour réussir à faire celui-là. Et au final, ça ne te débloque rien. Maintenant, il faut vraiment que tu t'attaques aux deux. Parce que moi, sur le coup, je suis repartie sur le cloud 1 quand je suis passée au chapitre 2 en disant que je vais le compléter, voir si ça débloque des trucs. Et en fin de compte, ça ne débloque rien du tout. Tu perds tes vies pour avancer dans l'histoire. Pour rien. Pour rien. Merci. Regarde dans le général. Attends. Je finis ça et je regarde. Dans le général de Discord ? Attends, je prends l'autre téléphone. Un avantage d'avoir deux téléphones. Mais je te garantis que celui où je stream, là, dès que j'ai l'ordinateur, celui-là, il retourne à l'envoyeur. Il est nul. Le tactile est pourri. Il m'innière. Il me faut du rouge et du glit. Ouais, dans mon serveur, ouais. Ah, ça reconnaît. J'ai un serveur, moi ? Oh, c'est en vrai ? Je ne savais pas, dis donc. Alors, général. Ouais, mais ça, c'est ton cloud numéro 2, ça. Et en fait, si tu fais coulisser vers la droite, quand tu es sur cet écran-là, si tu fais coulisser vers la droite, tu as ton cloud numéro 1. J'ai mon iPhone et iPad. Ça va, on sait. Tu es riche. C'est bon, arrête. On sait que nous n'avons pas les mêmes valeurs. Ça va. Ça va. Non, pas riche. Presque quand même, hein. Moi, iPhone et iPod, je ne me les achète pas, hein. Moi, là, le téléphone que je m'étais acheté, qui était censé remplacer mon vieux téléphone, je l'ai payé 60 euros. Donc, hein ? Mon vieux téléphone, j'avais payé 70 euros. Donc, va trouver un téléphone, toi, à ce prix-là. Hein ? Chez Apple. Je le saurais, j'aurais ma vie là, directeur d'entreprise. Oui. Mais c'est que tu n'as pas su économiser. Tu as dépensé tes sous chez Apple. Tu as dit que j'ai encore tout ça à trouver. Ah ben, purée, on n'est pas couché. Non, même pas. Même pas, mais juste un peu. Plutôt dans le PC. Ah, ça. Ben, là, je te garantis que pour prendre le nouveau, il faut que j'attende que les autres, ils me remboursent, parce que le prix que je vais mettre dans le nouveau, fuf ! Si les autres ne me remboursent pas, ben, je suis dans la mouise. Ah, il a trompé. Ma tour, je l'ai payée 1.800. Ouais, ben, tu gardes tes 1.800, tant mieux. Moi, ma tour, je ne le paierai pas ça, parce que de toute façon, ce ne sera pas une tour, ce sera un PC portable, et que de toute façon, je le paierai quand même moins que ça. Oh, une Kiev ! Ah, il faut faire tomber deux Kiev. Ok. Mon tactile, s'il te plaît. Merci. 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 Mon coq qui se réveille, il se rétend. Je préfère acheter une tour qu'un tel à ce prix-là. Bah, tu m'étonnes, toi. Je vais bien te croire. Mais là, ouais, non, moi, je ne peux pas mettre ce prix-là. Que ce soit une tour ou un tel, je ne peux pas mettre ce prix-là. Donc, je vais mettre un peu moins cher dans le PC, en espérant qu'il ne fasse pas le coup de l'autre. Ou après, on fera un retour à l'envoyeur, on a l'habitude. Ça devient un nouveau joujou, faire retour à l'envoyeur. Oui, non, je n'achèterai pas, il ne faut pas rêver. Salut. Mais non, je n'achèterai pas, ce n'est pas la peine d'insister. Il reste combien de temps avant que... Déjà, j'ai mis le Claude à 40 %, déjà. J'avais mis pas trop cher et j'avais que des problèmes. Ouais, non, mais ouais, c'est ça. Là, tu vois, celui que j'avais, il était à 700 euros. Donc, voilà. Là, on va quand même atteindre un PC à 1 000 euros. Mais je ne pourrais pas mettre plus, quoi. Je ne suis pas Crésus, je ne suis pas milliardaire. Je suis meilleure célibataire, déjà, d'une. Donc, voilà. Donc, non, je ne pourrais pas mettre plus. Alors, il y a du neuf, on a retrouvé un cadavre. J'allais dire exactement la même chose. Je joue l'anguille. Qu'est-ce que tu allais écrire ? On va essayer de demander à Macron. Alors, autant te dire que moi, Macron, je l'ai un peu en travers de la gorge, le Macron. Je suis désolée. Donc, non, je n'essaye même pas de demander à Macron, déjà. Déjà, je dirais à Macron de fermer sa bouche, déjà, d'une. Puis après, on verra. Mais bon, quand tu vois que ceux qui sont au RSA... Alors, après, je ne critique pas toutes les personnes au RSA. Il ne faut pas non plus faire l'amalgame. Mais les personnes qui sont au RSA, qui pourraient bosser, mais qui ne veulent pas bosser, et qui ont eu des primes, il y en a qui ont eu jusqu'à 2000 euros de primes Covid depuis le Covid, Euh, ben, tu te demandes de ce que ça leur a changé à leur vie, le Covid. Par contre, moi, qui ai des salaires qui ne sont pas beaucoup plus hauts que le RSA, je peux toujours m'asseoir sur avoir des aides. Donc, on ne dira rien. que je suis impressionnée. On dirait que tu fais partie du groupe. Je ne dirais pas ça comme ça. Ah non ? Alors, pourquoi as-tu eu cette information avant moi ? Qui t'a parlé du cadavre ? C'est Jessie. Elle m'a elle-même appelée exprès. Ok. Parfait. T'es fâchée ? Vu les petites réponses d'un seul coup, je dis, t'es fâchée ? Je t'ai vexée ? Tu devrais la surveiller de près à l'avenir. Ah, ben, tiens, évidemment. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ah, ben, je te rassure, moi, j'ai travaillé aussi pendant les confinements. En totalité, depuis deux ans de Covid, j'ai dû avoir 100 euros de prime. Euh... Si, j'ai eu la prime inflation, ouais. Mais c'est justement la seule que j'ai eue. C'est la seule que j'ai eue. Donc, euh... Donc, voilà. Alors que tu vois, moi, je connais des gens qui veulent pas bosser, qui sont au RSA, qui ont des primes de Noël, qui ont des primes Covid, qui ont des primes de ceci, des primes de cela. Mais, euh... Excusez-moi, en fait. Bougez-vous, en fait. Moi, quand... Moi, ça fait des années que je bosse, hein. Enfin, euh... J'ai pas des salaires mirobolants. Je m'en cache pas, hein. Je suis pas... Je suis pas Crésus. J'ai pas des salaires mirobolants. Mais, euh... Mais, euh... J'ai le droit à rien. Donc, euh... Mais je bosse. Donc, après, certes, c'est une fierté pour moi de dire que je bosse. Ça, c'est clair. Mais je touche, par moments, moins que ceux qui sont au RSA, quoi. Et pourtant, bah, débrouille-toi, cocotte. Donc, euh... Alors, on dirait qu'elle te fait déjà confiance. Je ne sais pas comment tu as réussi en si peu de temps. Mais maintenant, il faut renforcer vos liens pour obtenir plus d'informations. Euh... J'y mets quoi ? Tu es vraiment tordu ou très bien ? On va lui mettre très bien. On va faire qu'on marche dans son sens. Une dernière chose. Ah, il fallait bien. La dernière photo que tu m'as envoyée. Ah, le chat. Toi, c'est le chat qui t'inquiète le plus. Alors, honnêtement, il me parle du chat. Moi, honnêtement, un petit pont dans un forêt... Ah, aujourd'hui, la langue française fourche. Le petit pont dans une forêt, dans un chemin de désert, quand une personne a disparu, m'interpellerait plus qu'un petit chat. Tu l'as eu dans le clou d'Anna ? Euh... Oui, bien sûr. Je ne sais pas, c'est quoi, ça ? Un laboratoire. Ça ressemblerait à un truc de laboratoire. La photo du chat, je l'ai eue hier soir. Ouais, mais c'est dans le... Dans le cloud 1, ouais. C'est quoi, ça ? Bah, tais-toi, le hacker, c'est pas moi, hein. Moi, d'après ce que je vois, je dirais un laboratoire ou un hôpital. Le cœur avec les battements de cœur dedans, pour moi, ça serait soit un laboratoire, soit un hôpital. Une recette ? Tu crois qu'il va sentir que je le prends pour un abruti ou... La résolution laisse franchement à désirer. Mais je dois pouvoir en faire quelque chose, il me faut juste un peu de temps. L'autre, c'est quoi, ça ? Une recette ? C'est ma liste de courses. J'ai un truc à te dire. Euh, je t'écoute. Moi, j'aime bien prendre tout le monde avec des pincettes, contrairement à M. Landry. J'ai vu Cléo rôder dans le cimetière aux voiturières. Je devrais plutôt dire qu'elle s'est même introduite en douce. Oh purée, tôt sur, ça devient de la CIA du cimetière des voitures. Quoi ? Sérieux ? Oui. C'est mortel, non ? C'est un cimetière de voitures. Et pourquoi elle a fait ça ? Aucune idée. Elle a prétendu qu'elle venait me voir. Ah bah parce que tu lui as parlé quand même. On n'a pas de temps de se prendre la tête entre nous. Tu l'as dit à Riky, on va mettre. Non, pas encore. Je suis sa confidente. Je suis sa meilleure amie. Elle me confie tout en premier. J'allais le faire. Et puis, j'ai eu envie de te dire à toi d'abord. Oh, je suis sa super copine. Je suis sa best friend. Peut-être que tu pourrais la convaincre de tout dire à Riky. Ah ouais, enfin, je suis sa best friend, mais c'est moi qui fais l'entre-méthos à chaque coup, quoi. Pourquoi moi ? Hein, pourquoi ? C'est un peu tendu entre moi et Cléo en ce moment. Ah bah, ça, je n'avais pas remarqué. J'ai vu. Mais je pense qu'il est de mon devoir de le dire à Riky. Ah ah. Ah ah. Je veux tirer ça au clair, mais je n'ai pas envie de la dénoncer direct. Tu comprends ? Bon, tu peux compter sur moi. Je fais bien la lèche-botte ou pas ? Merci. Elle m'a envoyé une petite étoile. Elle est chronheureuse à m'envoyer une petite nippoile. Oui, mais Cléo, moi, je ne lui ai jamais parlé à Cléo. Cléo, ici. Non, mais je ne peux pas lui parler. Je ne peux pas lui parler. Ah bah, ça tombe bien. J'ai une nouvelle vie. Hop là. Toi, la photo, tu l'as eue hier soir. D'accord. Moi, ça fait un moment que je l'ai, cette photo-là. Mais on est amis avec un hacker qui n'est pas très, très pressé d'hacker. Donc, bon, on fait ce qu'on peut. Et puis, en plus, qui hack des trucs un peu chelous, quand même. Parce qu'une photo de chat l'intéresse plus qu'un petit pont dans un chemin des bois. Des bois, tu as bien entendu. Je n'ai pas dit un chemin en bois. J'ai dit un chemin des bois. Donc, moi, limite, le chemin m'interpellerait plus pour savoir où est-ce qu'il est et qu'est-ce qui se passe là-bas. On ne se moque pas. Ce n'est pas yanty. Sous-titrage ST' 501 Enviaz de 1 Il va m'en falloir enviaz de 2 La 2 est là. Il me reste 3 coups pour avoir la numéro 2. Zut. Ah si, je peux l'échanger avec ça. Tu ne vas pas m'avancer plus. Mais au moins, je l'ai bougé. Non, il faut 9 et j'ai cuite. Abandonner. Ah ah, c'est perdu ma dernière vie. Oui, vous n'avez plus de cœur. Votre prochain cœur sera disponible. Ouais, mais t'inquiète, regarde. Tac, tac. Tac. Et tac. Voilà. J'ai des cœurs. Je me suis réanimée. J'ai fait un machège cartouche. Allez, et d'unne. Et d'unne. Sous-titrage ST' 501. Oh, les petits cachous, ils ont froid dans la neige. J'ai déjà vu cette pub jusqu'au bout. La logique de la personne qui est de la pub, franchement, elle est incontournable. Chut. Je ne veux parler à personne, je veux avancer le cloud. Faites pas suer. Je vous parlerai quand j'aurai avancé le cloud. Le cloud est ma priorité dans la vie. Je meurderai, je commence à avoir des fourmis dans la main. C'est bien de jouer sur téléphone, mais sur le coup, on prenait vite fait des mauvaises habitudes. Oui, je suis encore à Noël. Tout à l'heure, je ferai vite fait une petite pause de live. Si le live ne coûte pas avant. On va faire 16h45. Je pourrais chercher mon petit bonsaï. Et après, je reviens. Moi, je suis bloquée. Pourquoi tu es bloquée ? Tu sais qu'avec les petits crédits, tout en bas, tu peux acheter des vies. Moi, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Parce que les crédits, au final, ils ne te servent à que dalle à part ça. Je ne te servent à part ça. plus de vie et le niveau casse-tête ça mais pour les casse-tête tu peux acheter des vies c'est ce que je te disais quand tu n'as plus de vie de mettre la boutique et dans la boutique tout en bas tu as avec deux pièces du jeu donc deux pièces du jeu réellement du jeu tu peux acheter une vie là moi c'est ce que je viens de faire tout à l'heure j'avais plus de vie j'ai acheté avec les pièces du jeu j'étais en train de m'attendre 4 heures plus tard j'irai lui parler j'ai d'autres priorités mon tactile tu me gaves tactile celui du bas merci mais tactile je te pisse sur les deux qui me fout tu trouves toujours le moyen de prendre celui au-dessus toi sérieusement le tactile la fille a parlé à son tactile au téléphone je te dis que cloud là je vais l'avoir débloqué avant qu'ils aient fini de parler je vais finir cloud en entier après on discutera d'abord je veux le cloud j'ai pas la vue de Dieu je vais faire un petit peu tu te prends j'ai pas la vue de Dieu je vais t'en voir que j'ai pas la vue de Dieu tu pisse tu pisse Attends, t'as mis qu'il était vraiment tordu ? Je n'ai pas osé. Je n'ai pas osé. Je l'ai pensé, mais je ne l'ai pas mis. Et il a réagi comment ? Et là, il t'a renvoyé bouler. Il t'a bloqué définitif. Ça ne va pas t'aider pour le reste de l'enquête. Il m'a répondu, je ne suis pas là pour que tu m'apprécies. Ben voilà, tu l'as fâché. T'es pas gentil. Faut être gentil avec les gens. Toujours gentil avec les gens. Faut pas braquer les gens. Après, les gens sont susceptibles. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Tactile, tu me saoules Le violet avec le gris, s'il te plaît Merci, tactile Non, le jaune C'est pas vrai, ça Ah, zut Je suis à 60% du cloud On va le faire On va le faire On va le faire Sur la partie supérieure de mon tactile Que c'est toujours la galère Sur la partie inférieure, encore, il arrive à capter Mais sur la partie supérieure, je ne sais pas ce qu'il me fait Je ne sais pas ce qu'il délire Je ne sais pas ce qu'il délire, je ne sais pas ce qu'il me fait Je ne sais pas ce qu'il me fait Trois coups de case Déjà ça, on peut le faire Au-dessus Et ça, il faudrait faire en un coup Mais je ne vois pas comment je pourrais la faire en un coup Moi, j'en ai que 4 Donc je ne peux pas Ah, je ne sais pas ce qu'il délire Je ne sais pas ce qu'il délire Merci. 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 C'est pas grave, on est à 60%. On va aller parler aux gens. Alors, j'ai réussi à joindre Lili. Je l'ajoute au groupe. Cléo a ajouté Lili. Bienvenue, Lili. Tu veux m'aider ma copine ? Quand quelqu'un a des infos, il les ajoute ici dans ce groupe. Tu nous laisses vachement chaud toi. Chloé. J'aimerais te parler. Avec plaisir. Je ne suis pas sûre, mais bon, on va dire. J'ai cru comprendre que Thomas et Jessie t'avaient déjà pas mal mis au parfum. Ça dépend, caca charelle ou pas ? C'est en grande partie par le small talk. Ah, d'accord. Je peux te parler d'Anna si tu veux. Qu'est-ce que tu pourrais me dire par exemple ? Bonne idée. On va mettre. Qu'est-ce que tu aimerais savoir sur L ? Ah, le problème c'est que je ne peux pas les voir, mais il faut acheter des étoiles. Je n'ai pas d'étoiles. Et si Anna avait simplement fugué ? Je ne crois pas, non. Ça ne lui ressemble pas. Je veux dire, tout allait super bien dans sa vie. Sa famille est géniale. Elle a un super petit ami. Elle adore son job. Oui, j'avais envie de dire que tu es un peu jalouse Anna. Mais bon, tu n'es peut-être pas au cours de tout. Je suis seulement avec Jessie pour le cimetière des voitures. Attention, comment tu vas mener l'enquête ? Tout le monde a des secrets, je sais bien. Mais ce n'est pas même pour sa meilleure amie. Mais si elle avait vraiment eu une raison sérieuse de quitter Jude, sans laisser de traces, j'aurais été au courant. C'est clair. Que ça ne lui ressemble pas, c'est une chose. Mais il y a aussi ce fameux hacker qui dit avoir été témoin de son enlèvement. Jessie, elle veut que je parle à Ricky. Oui, mais moi aussi, elle m'a proposé. Moi, je l'ai fait. Toi, j'imagine que non. Il pourrait très bien mentir. Peut-être. Mais pourquoi prétendre un truc pareil ? Il veut peut-être détourner la tension ? Tu crois que c'est quelqu'un du groupe ? Je ne lui ai parlé qu'une seule fois. Alors, c'est difficile de juger. Mais non, je ne crois pas que ce soit quelqu'un de chez nous. Est-ce qu'Anna a, disons, des ennemis ? Non, jamais de la vie. Tout le monde adorait Anna, elle était juste géniale. Pourquoi tu parles d'elle au passé ? Oui, voilà, c'est... Moi aussi, ça m'a tiqué. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Lili et sa petite sœur. T'avais pas encore compris ? Personne ne m'a rien dit. Ah, ok. Non, juste Lili. C'est pour ça que je ne voulais pas qu'elle apprenne l'histoire du cadavre par les gens extérieurs. Je suis quelqu'un de l'extérieur et je l'ai quand même dit à Thomas. J'ai oublié de vous dire... Faites très attention quand vous vous déplacez. Il y a un meurtrier à deux choses. Gardez ça en tête. Ah, ben, sympa, lui ! Or, mais il fout la... La tagalin swing swing, il... C'est différent. Qu'est-ce que tu voulais savoir d'autre ? Qu'est-ce que tu voulais savoir d'autre ? Je lui pose ou je lui pose pas la question ? Landry ! A l'aide ! Landry, j'ai besoin de toi ! Je veux quand tu me guides ! Je lui balance la Valda ou pas ? Elle va pas m'aimer si je lui dis ! Essaye ! Ok ! Tu peux m'apparaître de ton effraction ? Alors, elle t'a raconté. Ouais, ouais, tu peux faire la grimace maintenant, ouais ! Je suis allée courir hier. Je t'ai suivi, hein ! Ce sera de ta faute, hein ! L'itinéraire habituel de chez moi jusqu'à la rue des Pins. D'habitude, je fais demi-tour au niveau du cimetière aux voitures. Pour quelles raisons ? Elle est située directement à l'orée de la forêt et je n'aime pas trop l'endroit. Et je n'aime pas trop la forêt. Il faut bien avoir un coupable. Oui, bah, oui ! C'est vraiment coupable ! Et pourquoi ? T'aimes pas la forêt ? Ah, c'est peut-être là le chemin en bois dans la forêt ! Enfin, le pont en bois dans la... T'as compris, quoi ! Rires Je ne sais pas trop. C'est plutôt que ça me met mal à l'aise quand je suis toute seule, en tout cas. Et même si elle me met mal à l'aise, j'ai quand même continué hier. Droit vers la forêt au lieu de faire demi-tour, j'ai même accéléré. Oui, j'ai compris ! Merci, Landry ! Je n'avais même pas remarqué que j'avais déjà dépassé la grille du cimetière aux voitures de Ricky. Et c'est là que j'ai entendu des éclats de voix. Deux hommes qui se disputaient. Et alors ? La comère ! La comère, quoi ! Je ne sais pas ce qui m'a pris. Mais bien sûr ! Un petit excès de folie ! C'est Catafol qui dit ça. Enfin, tout va bien ! Tout va bien ! Peut-être ! Je ne serai pas la seule à Deshkoud ! Deshkoud ! Deshkoud ! Je suis surprise qu'elle se soit confiée à toi plutôt qu'à Ricky ! C'est normal ! Je suis sa best friend ! En tout cas, elle ne m'a pas encore écrit à ce sujet. C'est vrai que c'est bizarre ! Tu devrais mettre Ricky au courant toi-même ! Euh... Tu es quand même rentré par effraction ! Ben moi, je suis vraiment bloquée ! Plus de pièces ou de vie ! T'es pas économe ! Oui, tu as carrément raison ! Je ne suis pas comme ça d'habitude ! Je vais le dire à Ricky et m'excuser auprès de Jessie ! Oh la Fauchetonne ! Pardon ! En tout cas, ça m'a fait du bien de t'en parler ! Je suis un bon auditeur ! Ouais, apparemment, parce que tout le monde vient me parler à moi ! Contrairement à un certain Landry ! Et puis, il est temps que je me bouge ! Je ne vais pas rester là à l'attendre ! Hum... C'est quoi ton plan ? Je vais faire un tour en ville ce soir et voir ce qu'on raconte ! Euh... Qu'est-ce que tu veux dire ? Peut-être que quelqu'un a vu Anna avant qu'elle disparaisse ! Hé, moi j'ai encore 4 pièces Landry ! Nananère ! Il y a forcément quelqu'un qui sait quelque chose ! Je connais 3 bons spots pour ceux qui aient des rumeurs ! Madame Walter, la propriétaire du motel ! Mademoiselle Sully, une commère de classe mondiale ! Et Cléo ! Non, elle ne va pas se mettre, je ne pense pas ! Et Phil Hawkins, le propriétaire du bar de l'Aurore ! Hum... Hum... Mais je vois que ce n'est pas encore ouvert ! Ah ! Hum... Je commencerai par interroger la commère de classe mondiale ! Excellent choix ! A plus ! Tiens-moi au courant ! J'ai sorti le violon, hein ! Bien sûr ! T'es pas obligé, hein ! Mais les liens pleines, mais... Ça ne m'aide pas ! Vous mettez des liens, mais je ne peux pas les voir ! Parce qu'il faut payer, je ne paierai pas ! Moi j'ai des vies, Nananère ! Moi je peux continuer le train de l'honneur ! On ne dirait pas que je suis en train de marquer Landry ! C'est pas vrai ! Landry, il a voulu prendre de l'avance ! Il va être torter ! Tout ça parce qu'il n'est pas futé ! Oh ! Tactile ! Si Tactile veut bien ! T'en sois peu ! Non, Tactile, tu ne veux plus ! Tu fais su, Tactile ! J'ai mis ma tablette en charge en attendant ! Ah ! C'est une bonne idée ! C'est une très très bonne idée ! Moi je remettrai en charge quand j'irai chercher mon petit bonhomme ! Et puis après je pense que je les laisserai brancher quand je rejouerai tout à l'heure ! Bon là déjà, à ce que je vois, mon téléphone a fini de me couper les lives ! Enfin, parlons pas trop vite parce que tout à l'heure il me l'a coupé ! Mais après avoir rebidouillé un truc, pour l'instant ça tient ! C'est pas pour autant que dès que j'ai l'ordinateur, le téléphone va faire retour à l'envoyeur ! Là je le garde parce que c'est le seul qui me permet de live ! Il faut faire une bonne idée ! Il faut faire une bonne idée ! L'état de la tête ! Il faut quand même pas que j'ai l'impression que j'ai l'impression que j'ai l'impression qu'elle est dans une bonne idée ! Trois coups, deux cases. On peut y arriver. C'est foutu ! C'est de la faute à l'André ! Moi, j'ai des sous-sous, regarde ! Hop là, un petit cœur ! Hop là, deux petits cœurs ! Hee hein. Heei, hee hee. Heei, hee hee. Sous-titrage MFP. Mais l'autre ! Merci. Lotte ! ... ... ... ... ... Il me reste trois coups pour deux cases. Celle-là. Voilà. Il ne me reste plus que la case de la bleue. En deux coups. ... ... C'est vrai, mais vas-y en plus. Mais moi, parce que je te demandais, c'était pas cette action-là que je voulais. Espèce de tête avant les bains. Tactile de mes crottes. ... Lotte ! ... Mais ! Il se fout de moi, le tactile, aujourd'hui. Vas-y, fais ta vie. Fais comme si j'étais pas là, surtout. Tactile ! Lotte en dessous ! Merci ! Lotte en dessous ! Lotte en dessous ! Je passe plus de temps. Elle lui râlait dessus qu'à jouer. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Purée, mais tu vas me courir encore longtemps, espèce de fichu tactile de quiz Dire que l'autre partie, en fait, je l'avais peut-être gagnée, que j'étais obligée de la refaire Parce qu'il m'a pas donné le bon... Il a pas voulu faire le bon mouvement que je lui avais dit Espèce de satanée tactile De toute façon, il est l'heure, je vais partir chercher mon petit spaghetti Comme ça, ça va permettre de laisser recharger les vies De toute façon, pour l'instant, j'ai pu bien faire, pas le cloud Ça va, il est 60% le cloud Donc voilà, on se retrouve tout à l'heure Pour la suite de nos mésaventures Le live a bloqué ou c'est... Je vois plus de mouvement sur le live Je sais pas, ça a dû bloquer Alors c'est ma tablette qui a décidé de me bloquer Ça peut arriver Ça peut arriver Hop, hop Tac Tac Le toc Voilà, et puis je vous dis à tout à l'heure Tweet Voilà, et puis je vous dis à tout à l'heure Et puis je vous dis à tout à l'heure Je vous dis à tout